bonsoir mes amours bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance ce sera une guidance vraiment intuitive où je vais me laisser aller à ce que je vois d'accord en fonction des cartes et ce serait une guidance sur le thème ce que ton toi du futur à à te dire plutôt ce que mon moi du futur à à me dire voilà par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser en ce moment quels sont les messages nous allons donc voir alors je vais commencer donc concentrez vous relaxez vous détendez vous on est bien ensemble on va passer un bon moment et donc concentrez vous comme toujours nos études de guidance général ne prenez que les messages qui résonnent vraiment en vous voilà si vous sentez que certaines choses ne résonnent pas avec vous vraiment laissez les deux côtés ne prenez et n'accueillez que ce qui vous est destiné on commence qu'est ce que ce que ton toi du futur à te dire dans mes amours la perle en 42 témoigner de la reconnaissance connaissances pour ce que vous avez dans la vie. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Alors, la première chose que l'on me dit, c'est... J'ai l'impression que vous allez aller de l'avant. C'est drôle, je ne parle pas de la parle d'autitude. Vous avez peut-être quelque chose à actionner, en fait, dans votre vie, quelque chose comme un nouveau départ où vous souhaitez mettre en place quelque chose. Vous souhaitez un mouvement dans votre vie. Peut-être que ce sera un déménagement, peut-être que ce sera un nouveau projet, peut-être que ce sera un nouveau travail, une nouvelle relation, une famille, un enfant. Peu importe, rencontrer de nouvelles personnes, mais ce qu'on me dit, c'est que... Déjà que vous allez le faire, je le vois. Ton toi du futur te dit que tu vas le faire. Et te dit surtout que... Tu as tous les dons en toi. Tu as tout en toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour aller vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle relation, vers ce que tu souhaites manifester dans ta vie, ce nouveau travail. Tu es d'une perle, tu es magnifique, tu es beau, tu es belle. Mais surtout, tu as toutes les ressources en toi. Tu es fort, forte. Et... Tu es un cadeau, en fait. Tu es un cadeau, un cadeau de Dieu, de l'univers. Et ce qu'on te dit également, c'est que... Vous savez, on est tous une petite partie de l'univers. Quand on parle de loi d'attraction, on fait tous partie de ce grand tout. Et à notre manière, on contribue à ce grand tout. Et nos énergies contribuent à ce grand tout. Et l'on vous dit que... Vous avez ce pouvoir-là, en fait, de mettre en place ce nouveau projet, d'aller de l'avant aussi. D'aller de l'avant, parce que vous avez tout, tout en vous. Ce que l'on vous dit également, c'est d'être dans la gratitude. Vraiment, si vous avez l'habitude, ou ces derniers temps, si vous êtes dans la négativité, parce que vous ne vous sentez pas bien, ou parce que ça ne fonctionne pas, on vous dit vraiment, soyez dans la gratitude. Même pratiquer la gratitude tous les jours, c'est un conseil. Parce que vous allez y arriver, en fait. Tout va se débloquer. Je vois également des personnes qui sont dans le don, dans l'aide. Voilà, des personnes qui sont peut-être dans les domaines du soin, du social, du donner quelque chose, qui offre quelque chose. Je vois aussi des artistes, évidemment. Des écrivains, des musiciens, des personnes qui ont des dons. On voit évidemment, je vois des médiums. Je vois des médiums. Je vois des soignants, des gens qui soignent avec leurs mains, également. Tout ce qui est soins alternatifs. Tout ce qui est aussi communication et dans l'enseignement aussi. Le partage. Le partage. L'enseignement. Alors, je vois vraiment des personnes qui vont... Moi, qui vont aller de l'avant. C'est clairement ce que je vois. Je vois aussi... Alors, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. On vous parle d'économie, d'économiser. Peut-être que vous avez un projet et vous avez besoin d'économiser. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de grands moyens pour lancer le truc. Faites-le en sécurité. Faites un plan. Peut-être que vous avez un travail et vous souhaitez peut-être lancer un nouveau projet à côté, mais vous n'avez pas nécessairement les moyens. on vous dit « Fais ton plan. Organise-toi. » Vous savez, ce que j'aime bien, c'est... Faites plusieurs colonnes, en fait. Une première colonne, donc le... Qu'est-ce qui vous fait peur ? Avant de vous lancer dans ce projet, qu'est-ce qui vous fait peur pour ceux que ça concerne ? Deuxième colonne, eh bien... Qu'est-ce qu'il se passe dans le pire des cas ? Donc, vous faites vraiment la liste, la totale. dans le pire du pire des cas. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me retrouve à la rue ? Est-ce que vraiment, il faut aller au bout de la réflexion ? Et troisième colonne, les solutions, et toutes les solutions. Et vous verrez que comme vous aurez trouvé les solutions, vous aurez vraiment tout couché sur papier, vous sentirez mieux à l'idée de lancer ce projet pour certaines personnes. Et osez également partager... Partager vos... Je vois des personnes dans la communication. Osez élever votre voix, osez... Eh bien, partagez avec les autres ce que vous avez à partager parce que si vous avez des dons, si vous avez quelque chose en talent, il faut le partager avec les autres. C'est pour cela que vous êtes sur Terre. C'est pour le partager. Je vois également beaucoup de sorties. Peut-être que... Oui, c'est un travail qui se fait avec du public pour certaines personnes ou alors pour d'autres, si c'est du relationnel, des personnes qui vont sortir, s'ouvrir, même peut-être créer une communauté ou avoir une communauté ou une patientèle, les clients. Je vois beaucoup de voyages aussi. Beaucoup de voyages. Peut-être que vous êtes des personnes qui aimaient voyager ou vous souhaitez voyager. Vous êtes encouragés. Beaucoup d'émotions. Des personnes émotives, intuitives. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain, je le vois. Des personnes spirituelles également. C'est beau. Mais on vous dit que même si vous traversez une tempête, le ciel bleu, les nuages vont s'éloigner. Vous savez, tout est cyclique. Tout est cyclique. Donc, soyez reconnaissant. Soyez en gratitude pour ce que vous avez. N'hésitez pas aussi pour certains si vous le pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment. N'hésitez pas à... Je vais la mettre là. On la verra mieux. Également à tenir un journal de gratitude. Ou même, faites-le sur 5 minutes. Même sur YouTube, vous avez des affirmations de gratitude. Vraiment, ça vous aidera à élever vos vibrations. Qu'est-ce que ton toit du futur a à te dire ? Oh là là, ça s'est retourné ultra rapidement. L'émotionnel, je vous l'ai dit. Vous êtes des personnes émotionnelles. C'est beau. Bon, clairement, s'il y a des personnes qui veulent aller vers quelque chose, qui hésitent, même à s'engager dans quelque chose, à aller de l'avant, etc., on vous y encourage clairement. Clairement, il faut y aller. Il faut y aller en confiance parce que ton toit du futur te dit que ça va fonctionner. Je le vois. Je vois le soleil au bout. Je vois des visionnaires aussi. Je vois clairement des visionnaires. Je vois des clairvoyants aussi. Évidemment. Vous êtes des personnes émotionnelles. Vous êtes des personnes... Parfois, vous êtes dans les peurs. C'est bien d'être émotionnel. C'est bien d'être rationnel aussi. Qu'est-ce que ton toit du futur te dit ? N'écoutez pas les peurs et les angoisses. Vous avez tout, en fait, pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, lancez-vous, en fait. C'est une invitation à aller de l'avant, à bouger, à effectuer un mouvement. Et ouais. À effectuer un mouvement, en fait, dans la situation que vous vivez. Peut-être que vous écoutez trop. Mais il faut aller de l'avant parce que vous avez tout. Pour celles et ceux également qui ne sont pas forcément bien en ce moment qui sont dans les tréfonds de leur âme, on vous dit que ton toit du futur se dit que ça va s'arranger. Il y a le soleil au bout. Il y a l'éclaircissement. Ah, ok. On m'envoie d'autres choses. J'ai des personnes également qui ont peur d'être vues. C'est très drôle. Ce qu'on dit. Qui ont peur d'être vues. Qui ont peur de... de se montrer. De montrer ce qu'elles font au monde. Alors que c'est une chance si vous avez ce talent-là. Qui ont peur aussi de se lancer. Alors, d'être vues. Plusieurs messages. Soit c'est un projet, un nouveau travail, etc. ou quelque chose que vous souhaitez faire. Manifester, montrer au monde. Soit si c'est du relationnel, vous avez peur en fait d'être vues telles que vous êtes. Soyez vous-même. Soyez vous-même en fait. Si vous avez des choses à dire, dites-les à votre autre, à une personne, les sentiments. Et puis si cette personne ne le comprend pas ou ne l'accepte pas ou ne vous voit pas ou ne vous aime pas telles que vous êtes, eh bien tant pis. C'est que ce n'est pas la bonne personne. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, j'ai évidemment des personnes qui adorent les couchers de soleil, les levées de soleil, enfin les cieux également. Qui aiment toutes ces couleurs, toutes ces couleurs du ciel. Qui regardent vers le ciel. J'ai des enfants des étoiles. Qu'est-ce que ton toit du futur a à te dire ? Qu'est-ce que ton toit du futur a à te dire ? Je vois des personnes qui vont avoir une reconnaissance également. Je vois des personnes qui vont avoir une reconnaissance dans un certain domaine lorsque vous allez faire ce que vous allez faire ou alors relationnellement parlant. Si c'est avec votre autre, vous voulez dire les choses, enfin vraiment, on vous invite à le faire. On vous invite à le faire au bon moment. Au bon moment. si ce n'est pas avec cette personne et que c'est avec une autre personne, on vous dit que vous trouverez une personne qui saura vous voir telle que vous êtes vraiment au plus profond de votre être. Et vous aimez pour ce que vous êtes. Donc n'ayez pas peur d'être seul. Mais soyez aimé à votre juste valeur. Et j'ai d'autres personnes qui vont vraiment manifester, avoir du succès, un rayonnement, un épanouissement rayonné. Je vois des étoiles, je vois même peut-être des personnes, il y a des personnes qui sont connues ou qui sont connues dans leur domaine. Il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance qui vient à vous. Qu'est-ce que ton choix du futur va te dire ? Découvrir de nouvelles choses. Ouais. Allez vers ce que vous aimez. Osez aller avec le cœur en fait. vers ce que vous aimez, ce qui vous anime. Il y a de très belles choses qui vous attendent. Très très belles choses qui vous attendent. Après peut-être vous êtes sentis émotionnellement un peu faibles, un peu mal, même vidés. Vidés j'entends. Vidés on a dit. On vous dit d'oser sortir de votre zone de confort en fait. d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà pour et de manifester ce que vous souhaitez dans la vie. Parce que vous avez tout, tout, tout en vous. Et c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez découvrir votre moi véritable en fait. Il y a une guérison du cœur aussi. une guérison du cœur, un meilleur équilibre, une meilleure compréhension de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas également. Ouais. Il y a eu un manque, je vous ai parlé de vide juste avant. Je pense que pour certaines personnes, il y a eu un manque émotionnel, amoureux, en vide, vous vous sentez seul. Quelqu'un vous a peut-être fait du mal, vous vous fait mal, il y a une situation du passé d'être relationnel, familial, peu importe, qui vous a fait souffrir, qui vous fait encore souffrir. C'est quelque chose que vous devez guérir. Pour certains, il y a une dépendance affective à guérir. Soyez soigné de l'émotionnel. J'ai la mort. Ouais, très clairement. Pour certaines personnes, c'est une fin de cycle. Là, j'avais le 10, donc le 1. Fin de cycle et renouveau. Vous êtes en train de guérir peut-être un karma familial, peut-être un karma, un lien karmique toxique. Je vois de la toxicité. Je vois de la toxicité comme si vous aviez tranché dans le vif une situation où vous avez eu à prendre une décision. Il y a certaines personnes, on parle de jugement, peut-être certaines personnes qui ont divorcé, qui se sont séparées ou séparées d'un travail. Il y a peut-être eu des ruptures conventionnelles, peut-être un divorce, une séparation, la vente de quelque chose, la fente de quelque chose. Et donc, ouais, ouais. Je vois des personnes aussi qui qui n'ont pas toujours été elles-mêmes avec vous. Ouais. Ouais, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller vers un renouveau, un nouveau départ. Il y a vraiment, il y a vraiment un renouveau. Ouais, et notamment d'un point de vue émotionnel, relationnel. de belles choses qui viennent vers vous. Ou alors, vous allez mettre en place un projet qui va vraiment vous mettre en joint, pour le coup. Ouais. Bon, amoureux, une alliance, un partenariat, mais je vois de l'amour. Je vois de l'amour, mais quelque chose vraiment d'équilibré. Vraiment d'équilibré. Ouais. Ouais, il y a eu une tour. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose récemment. quelque chose que vous avez pris comme un électrochoc. Mais franchement, ça va. Vous avez survécu ou vous allez survivre à cette épreuve. Ça devait se produire. De toute façon, une tour, c'est toujours pour du mieux. C'est très positif. C'est toujours pour du mieux après. Ouais, parce qu'après, ça vous a permis vraiment ou ça va vous permettre de prendre du recul et surtout de manifester dans votre vie. Cet événement qui s'est produit ou qui va se produire ou cette détresse que vraiment, il va quand même y avoir un électrochoc qui sera positif, d'accord ? Parce que ça vous mènera à quelque chose de mieux. Ça s'est peut-être déjà produit. Ça va se produire. Mais clairement, après, vous saurez où vous irez, quoi. Vous saurez où vous irez. Vous allez être éclairés et ça va vous amener à une transformation et à vous voir vraiment tel que vous êtes et à définir ce que vous souhaitez également. vous allez en ressortir plus sage. Plus sage. Ouais. Ça va vous apporter des connaissances. J'ai des personnes clairvoyantes encore. qui reçoivent la guidance. Ça va vous amener aussi peut-être à un engagement de quelque chose. Si certaines personnes cherchent un travail, on vous dit que vous avez trouvé du travail, ça va fonctionner. Si certaines personnes veulent se marier, s'engager, pareil, il y a un engagement, il y a une compréhension, il y a quelque chose de beau qui vient à vous, une proposition, un partenariat amoureux, travail. Ouais, j'ai un nouveau départ encore. Tout à l'heure, on avait le 1. On a un nouveau départ. Vous avez peut-être des animaux de compagnie également, mais clairement, vous regardez vers le ciel et pensez à moi lorsque vous sortirez dehors en extérieur et que vous regarderez le ciel et que vous vous direz tout est possible. C'est le monde merveilleux dans lequel on vit. Vous savez, soit on voit tout blanc, soit on voit tout noir, soit on voit les différentes couleurs. Et même si pour certaines personnes vous allez repartir à zéro avec peut-être un manque de quelque chose, vous vous sentez seul ou un manque d'argent ou un manque de quelque chose, il y a certaines personnes qui se sentent en manque et qui ont l'impression d'avoir perdu. Vous avez gagné parce que vous avez appris quelque chose. vous êtes plus fort, vous avez plus de connaissances et c'est soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude de ce qui se passe. Vous savez, quand on vous éloigne d'une situation, on vous éloigne de quelque chose, on vous ralentit, il se passe quelque chose, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou du moins que ce n'est pas le bon moment pour vous, alors on vous réoriente pour quelque chose de bon. J'ai la reine de coupe. Il y a une reprise de pouvoir. Pour beaucoup, ça va être amoureux. vous êtes très séduisante, très séduisante en ce moment. Vous plaisez énormément, vous êtes dans vos sentiments, vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne émotionnelle. Oui, entre l'émotionnel, la reine de coupe, il y a le cœur, il y a beaucoup de cœur en vous. Oui, mais vous avez eu à faire un choix. Vous allez aller faire un choix, faire un choix après avoir énormément souffert. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est pris une tourange. Il y a peut-être quelque chose que vous avez ressenti comme une trahison qui s'est mal passée. Peut-être au niveau du travail, au niveau amoureux, mais pour beaucoup, j'ai l'amour. Donc, je me concentre là-dessus parce que même si j'ai du denier, mais j'ai de l'amour aussi. Je pense que vous êtes sentis trahillés, on vous a mis à terre. On vous a mis en terre. Vous avez pris un électrochoc. C'était violent. Mais vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir et ça ne doit pas vous enlever beaucoup d'épées. Ça ne doit pas vous enlever ce qu'il y a de positif en vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. Vous voulez aller de l'avant. Certaines personnes aiment David Bowie. J'ai eu un flash. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. Ne prenez si ça résonne. vous êtes bien décidés à vous battre pour vos idées. Ouais, le 8 de bâton. Certaines personnes vous attendaient des communications. Et j'ai une reine de bâton très séduisante, séduisante, sûre de vous. Vous êtes en feu. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Vous réfléchissez. Vous êtes sage. d'une personne d'une personne très sage, d'une personne très mesurée, très tempérée. Même si vous aviez peut-être chance à être trop émotionnel, là, clairement, vous prenez le temps. Vous prenez plus le temps des choses. Et ça va être positif. Votre vous du futur vous dit que ce qui est en train de se produire en ce moment, ce qui s'est produit, clairement, c'est très, très positif pour vous. Et qu'est-ce que votre vous du futur peut vous dire sur ce que vous allez manifester grâce à cela ? Qu'est-ce que vous allez manifester dans votre vie ? Qu'est-ce que vous allez manifester, mes amours, dans votre vie ? Elle a volé. J'accepte de ne pas imposer ma vérité. Oh ! Oh ! Ils sont retournés. Pense à toi. Et je suis mon intuition. Elle est ma meilleure amie. Tout est d'accord. Vous êtes clairement une personne très intuitive, très émotionnelle. Vous savez, vous ressentez bien les choses. Alors, pour la première carte. J'accepte de ne pas imposer ma vérité. Tu as compris que ta vérité n'était pas la vérité universelle. Il y a peut-être eu des conflits ces derniers temps autour de toi. On te dit que tout s'apaise. Bravo pour le chemin que tu as parcouru. Tu rentres aussi dans une énergie de lâcher prise. Je pense à toi. Magnifique. J'adore. Ton guide te dit que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, tu as donné beaucoup d'énergie aux autres. Et c'est très bien. Et oui, vous êtes la reine de coupe et la reine de bâton, vous donnez beaucoup aux autres. Mais en ce moment, sans pour autant être égoïste, tu te dois de penser à toi, ta vibration, tes envies et de poser ton attention dessus. Se reconcentrer sur soi donne souvent beaucoup de messages. Je suis mon intuition et elle est ma meilleure amie. Ta manifestation arrive. On te dit que tu vas développer tes capacités extra-sensorielles et qu'il se pourrait que tu te découvres des dons au-delà de l'intuition. Ton intuition pourrait te guider ces prochains jours ou prochaines semaines vers de belles choses quand tu as un choix important que tu dois faire. Oh oh ! Je vous ai dit qu'il y avait un choix. Que vous devez vous décider ? N'hésitez pas à mettre en commentaire vraiment comment ça résonne ou comment ça vous parle. Voilà, si vous avez un projet, ce que vous souhaitez manifester, le choix que vous avez à faire. J'aimerais bien savoir. Vraiment. On va demander l'aide des anges pour vous guérir dans la situation. Quelle énergie ton toit du futur t'envoie pour guérir ? Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. C'est l'énergie que ton toit du futur t'envoie. Cette carte répond à vos questions et prières pour accroître la joie et la confiance en vous. Les anges vous recommandent de pratiquer uniquement les activités que vous croyez justes. Ceci n'est fondé sur aucun autre code de conduite que le vôtre. S'engager dans des conduites qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Par contre, faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction fondé sur votre propre code moral et non sur celui d'autre. Les anges peuvent vous aider à changer ou améliorer toute relation ou situation inconfortable afin que vous puissiez aligner votre vie toute entière sur votre vérité intime. La marche à suivre voici les conseils. Allongez-vous et méditez sous forme de rêve éveillé en laissant vagabonder votre imagination. Programmez votre esprit, votre cœur et votre âme pour qu'il vous projette dans un film mental dans lequel vous avez une vie des plus saines et spirituelles. Regardez ce film en notant vos impressions puis priez. Archange Michael je vous demande d'organiser ma vie et mes activités quotidiennes afin que je m'engage et m'immerge dans des activités reflétant ma conscience supérieure. Aidez-moi je vous prie à me débarrasser des habitudes conduites et actions qui ont engendré honte et culpabilité par le passé et à les remplacer par celles qui me rendent heureux. J'adore J'adore J'espère que les messages résonnent bien avec vous vraiment C'est très bon Conseil pour mes amours Alors c'est pour équilibrer vos chakras Je sors de ma zone de confort J'adore Qu'est-ce qu'on disait en tout début de guidance Je vous ai dit de sortir de votre zone de confort C'est incroyable J'adore J'adore quand c'est comme ça c'est que les messages passent bien J'ose dire ce que je pense et faire ce qui me touche La justesse s'atteint avec authenticité et audace Lorsque la petite voix devient majeure j'écoute mon cœur Je suis en route pour le bonheur Vous êtes en route pour le bonheur Je prends soin de mon chakra couronne J'imagine un joli bouquet de fleurs blanches au-dessus de ma tête Je peux aussi méditer avec un quartz rutile pour les plus aguerris Je suis lumineux lumineuse Qu'est-ce que je vous disais avec le soleil que vous alliez rayonner C'est en étant moi-même et en suivant mes aspirations que je rayonne et que je laisse venir la créativité Vous n'avez pas besoin d'être plus Vous n'avez pas besoin de faire semblant Vous n'avez pas à porter de masque Vous avez juste à être pleinement vous-même Vous-même mes amours C'était une très très belle guidance J'espère vraiment très très sincèrement qu'elle aura résonné avec vous N'hésitez pas à me le dire en commentaire à liker évidemment Likez s'il vous plaît la vidéo pour m'encourager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait Vraiment je vous souhaite toute la réussite dans ce projet dans cette mise en avant dans cette sortie de zone de confort Allez-y allez-y en confiance travaillez votre confiance en vous Vous avez tout mes amours Vous avez tout Et c'est pas moi qui le dit pas seulement moi c'est votre vous du futur qui vous le dit Alors allez-y allez-y en confiance Je vous envoie tout mon amour toute ma lumière et vraiment j'espère que vous êtes en joie ou si c'est pas le cas que vous allez la retrouver Retrouvez votre joie votre bonheur votre petit rayon de soleil C'est votre petit rayon de soleil qui le dit Lily Soleil c'est parce que c'est mon surnom le petit soleil Retrouvez la magie qui est en vous vous êtes des êtres magiques Alors osez être magique être vous-même et le partager au plus grand nombre c'est une chance Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt mes amours à bientôt Sous-titrage ST' 501